Salut et bienvenue à tous pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais détailler comment dessiner des bouches donc on va partir sur une bouche vue de face pour ça je vais placer quelques lignes repères sur lesquelles on pourra se baser pour la suite donc ça va être le début du dessin on va faire quelques repères la première droite est traversée par cette ligne verticale et un peu plus bas je place la limite de la lèvre inférieure qui sera équivalente à la suite à la lèvre supérieure je sais pas pour vous quelle est la partie du visage qui vous cause le plus de peine alors on peut dire mais je sais que les lèvres c'est loin d'être le plus simple à faire à cause de leur forme complètement bizarre d'ailleurs alors ici je dessine trois exemples au crayon en utilisant une forme de base mémotechnique comme si je dessinais une sorte d'oiseau déployant ses ailes on va partir sur ça l'image d'un oiseau donc on peut voir par exemple avec le dessin numéro 1 que l'aile gauche est plus petite donc plus éloignée le creux définit le centre de la bouche on a l'arrière-plan et le plan principal de suite et puis on ajoute la limite de nos lèvres inférieures et celle de nos lèvres supérieures qui eux ont la même forme que notre petit oiseau et en plus c'est bien centré et pour la suite une fois qu'on a les formes on va plus ou moins donner du volume à avec notre outil favori qui est pour moi le pastel sec j'accélère tout ça puis on passe à la suite on revient sur le dessin vue de face je place un point pour définir la hauteur de la lèvre supérieure elle est plus ou moins égale à l'autre depuis le point on va faire un oiseau géant non en fait on va quand même jouer la finesse et remonter en courbe pour élever un peu la lèvre et redescendre tranquillement quand on arrive à la moitié tout en visant l'extrémité de notre droite de départ il faut aller dans cette direction et ça des deux côtés bien sûr on fait de même pour la lèvre inférieure sans les bosses on laisse tout plat et on vise aussi les deux extrémités mais on s'arrête un peu plus tôt que la lèvre supérieure maintenant je positionne deux points à peu près dans l'alignement et je fais un grand pont qui rejoint l'autre point ça doit être un minimum symétrique voilà maintenant en partant de ces deux points on fait la même chose pour mais pour la lèvre inférieure c'est à dire le petit oiseau dont je vous parle ou simplement ces deux bosses je place les dents rapidement avec cette simple ouverture on n'en voit pas plus de quatre on s'occupe des jointures entre les deux lèvres on recourbe légèrement notre droite vers le bas vers le haut selon l'humeur selon si l'angle de vue et j'en passe alors je gomme tous nos traits repères parce que maintenant on n'en a plus besoin il ne sert à rien on a terminé nos contours donc on peut passer à autre chose et je marque bien les traits puis éventuellement je peux ajouter quelques repères pour les ombres extérieures à la bouche le creux supérieur ou inférieur mais bon je vais pas trop m'avancer dessus et je coloris bien l'intérieur de la bouche pour bien mettre en avant les dents et les lèvres et on passe à l'étape suivante donc comme vous le savez ou pas on peut imaginer nos lèvres un peu comme une sorte de ballon ridé bon l'image n'est pas très jolie mais ce que je veux expliquer c'est que la texture brille et qu'il y aura du volume un peu partout en plus y avoir plein de creux et des bosses donc je vais faire en sorte de séparer très rapidement ces trois éléments en commençant par tracer des dizaines de traits en suivant l'arc forme notre bouche donc les traits sont inclinés et assez resserré les uns aux autres et très nombreux pas besoin d'appuyer fort ça doit rester léger et je prévois de laisser un espace blanc au centre qui a à peu près la même longueur que la ligne des dents je ferai évidemment pareil en dessous en gros c'est la surface la plus volumineuse celle qui est la plus suspectible du contact avec la lumière c'est pour ça que je la laisse toute claire je la laisse tel quel voici quelques exemples de creux et voilà donc vous voyez j'essaie de respecter un maximum le volume de la lèvre je prends soin de bien tracer la direction des traits mais bon tout ça ça se fait assez rapidement quand même là on passe à une étape très importante c'est l'estompage de votre dessin j'utilise une estompe en papier mais si vous n'avez pas vous pouvez utiliser vos doigts ou un bout de papier par exemple comme tout à l'heure je suis la même direction des petits traits pour étaler frotter votre estompe dans la même direction que les traits on rend tout ça uniforme bon finalement on a bien avancé mais c'est pas fini l'ombre c'est très important dans un dessin c'est pourquoi j'utilise un pastel noir pour crayonner un peu les zones à au moins j'amplifie aussi l'extrémité base de la lèvre nos coins de bouche et j'estompe donc on s'approche tout doucement de l'affaire en ajoutant quelques creux de lèvres plus ou moins épais répartis de façon régulière quand même j'espère vraiment que vous perdez pas trop vous n'êtes pas comme ça derrière votre écran à dire qu'est ce qui se passe qu'est ce qui dit je comprends pas d'ailleurs n'hésitez pas à demander en commentaire si jamais vous perdez si une question etc et la suite s'annonce quand même un peu plus simple mais avant il reste un détail très important qui donne au dessin un coup de jeune je vais prendre mon pastel et regardez bien où je crayonne la lèvre inférieure je ne colle pas l'extrémité de la lèvre malgré que je suis sa direction à quelque chose près et je remonte avant pour rejoindre le trait central et je ne vais surtout pas jusqu'aux extrémités mais je décale un peu bon il reste la dernière étape les reflets suivant la feuille que vous utilisez il ya différentes techniques celle que j'utilise est très simple il suffit d'utiliser un outil blanc comme le pastel blanc sur une feuille peinte en gris ou teinté ça marche sur toutes les couleurs sur une feuille blanche on aurait juste laissé la place des reflets le blanc de la feuille suffit alors respectant les creux je vais dessiner quelques reflets rectangulaires au centre et à l'extrémité supérieure des lèvres par contre j'essaie de suivre l'arrondi et de prendre en compte le volume de la lèvre donc les rectangles qui sont pas tout à fait rectangulaire ils seront un peu déformés voir courbés de droite à gauche ça dépendra alors je place quelques points blancs aux alentours des reflets existants ça donne une touche en plus pétillante aux lèvres après c'est pas si nécessaire d'estomper je l'ai pas fait et voilà on arrive à la fin de notre tutoriel j'espère que vous avez apprécié le contenu vous pouvez toujours lâcher un commentaire vous inscrire à ma chaîne c'est gratuit et parler de vos dessins en commentaire donc c'est fait pour ça vous avez le droit aussi de parler de votre travail en commentaire et sur ce je vous salue et n'oubliez pas quand vous faites des bouches sans modèle pensez aux oiseaux